C'est si grand, si on vient devant le grand Dieu tout puissant, il nous semble. C'est ce Dieu-là que nous servons. Mon cœur est dans la joie. Je suis heureux d'être avec vous. Heureux de savoir comment Jésus est là ce soir. Et je suis content qu'on est rassemblés en son nom. Vous n'avez pas trop chaud, ça va ? Au moins, ça va le mérite que vous n'allez pas vous endormir. Vous voyez, quand il fait trop chaud, on s'endort des fois. Là, vous n'allez pas vous endormir. Je suis content d'être là, parce qu'il fait plus chaud quand on prêche que quand on est assis. Alors, au moins, vous allez écouter, bénisse-toi Dieu. Bien sûr, Seigneur, je suis venu avec un message, le nom de Dieu sur mon cœur. Je ne vais pas changer. J'ai été tenté, je ne vous cache pas, quelques fois dans mon esprit. Est-ce que tu changes ? Est-ce que tu changes ? Et non, je ne change pas. Je vais vous apporter un petit mot concernant le retour du Seigneur ce soir. Je voudrais vous parler, pas pour faire le bon message, ni le grand message. Vous savez, ce n'est pas de la prétention, je suis régaliste. J'ai 48 ans, je suis grand-père, père de famille, je crois que je suis un grand garçon. Et je ne viens pas m'amuser ici. Je ne viens pas pour de l'argent, je ne viens pas pour me montrer. Je viens simplement pour prêcher la parole de Dieu. Alors, avec simplicité, je vais essayer, c'est simple. J'aimerais vous parler du retour du Seigneur. Et j'aimerais essayer de vous faire comprendre que, eh bien, ma conviction et l'enseignement de la Bible m'y autorisent. La venue du Christ est éliminante. Est-ce que 2024 sera la première année ? Personne n'est en mesure de le dire. De toute façon, quand quelqu'un s'y va vous donner une date, un jour, une heure, une année, il se trompera toujours. Parce que personne ne connaît ni le jour ni l'heure, l'autorité est en partie d'un Dieu le Père. C'est ce que Jésus a dit aux disciples, Acte des Apôts, chapitre 1er. Lorsqu'ils lui demanderont, Seigneur, est-ce dans ce temps-ci que tu rétabliras le royaume d'Israël ? Ils étaient en train de lui demander si c'était le moment où il allait venir pour régner en tant qu'un roi. Mais Jésus a dit, ce n'est pas à peine de connaître les temps et le moment que le Père a fixé de sa propre autorité. C'est le Père qui décide. Mais néanmoins, néanmoins, si nous ne sommes pas en mesure de connaître le jour, l'heure, le mois et l'année, ça ne nous appartient pas, je le répète, nous sommes en mesure de savoir à quelle heure nous sommes à la roche de Dieu. Je vais prendre une image qui est dans la Bible, que les Juifs utilisent, les apôtres l'ont utilisée, Jésus lui-même l'a utilisé. Jésus, quand il a parlé de son retour, quand il lui a posé des questions, il a fait une comparaison entre son retour, et je ne vais pas être déplacé, mais tout le monde va comprendre l'image que Jésus et les apôtres utilisent. Jésus, ils ont pris l'image d'une maman qui va avoir un bébé. Et une maman qui va avoir un bébé, la Bible appelle ça les couleurs de l'enfantement, les Juifs appellent ça les couleurs de l'enfantement du Mashiach, du Messie. Et bien, ils comparent aussi à une naissance. Vous savez, une naissance, aujourd'hui, on vit à une époque moderne, on peut choisir quasiment le jour de la naissance d'un bébé, en n'étant pas forcément antique, il y a simplement quelques années en arrière, et de tout temps, on n'était pas en mesure de savoir le jour exact où allait naître un enfant. Maintenant, quand 8 mois s'étaient découlés, 8 mois et demi, on savait que l'échéance arrivait. Et si on ne pouvait pas mettre un jour exact sur le jour de la naissance, on savait que le temps était venu où l'enfant allait naître. Et j'aimerais vous dire que nous sommes arrivés dans le temps où le Christ va venir. Alors, je vais vous donner des éléments. S'il fallait partager tous les éléments bibliques que nous possédons aujourd'hui, il faudrait bien plus d'une soirée, bien plus qu'une soirée. Mais ce soir, j'aimerais vous parler de quelque chose que j'ai écouté. J'ai écouté, j'ai lu exactement, j'ai lu un homme politique, russe, qui a dit une parole qui m'a interpellé. Parce que cet homme politique a cité la Bible. C'est terrible, parce qu'aujourd'hui, et fréquemment, les gens qui nous gouvernent et nous dirigent utilisent la Bible. Parle de la Bible, font des citations. C'est courant d'écouter un homme politique de parler de l'apocalypse. Le président Biden, le président américain, a parlé d'Armageddon, a parlé par rapport au conflit en Ukraine, donc des expressions qui sont dans la Bible. J'ai écouté un homme politique français, Philippe de Villiers, qui disait « Nous allons vivre les tribulations de l'apocalypse. » Imaginez ce que disent les hommes politiques aujourd'hui. Alors, ce que j'aimerais ce soir, ce n'est pas faire peur à personne. De toute façon, quand on est chrétien, on n'a pas peur. Nos vies sont dans les mains de Jésus. Et si on n'est pas chrétien et qu'on a peur, eh bien, devenez des chrétiens et vous n'aurez plus peur. Je ne vais pas vous prendre en pitié, sincèrement. Je crois qu'il faut arrêter avec ces gens qui ne sont pas chrétiens et qui disent des fois « Oui, vous dites que Jésus revient, mais on a peur. » Écoute, si tu as peur, il y a de vie de chrétien, tu n'auras plus peur. Moi, je n'ai pas peur du retour de Jésus. Ce sera une délivrance, ce sera une victoire, ce sera un jour de gloire. Je verrai Jésus de mes yeux. Je serai avec mes bien-aimés qui m'ont devancé, avec ma famille qui aime le Christ. Je serai dans la paix, dans la joie, dans le bonheur. Et il y a une place pour toi. Alors, si tu ne l'as pas, il ne faut pas me faire de reprocher à moi. Il ne faut pas reprocher à Dieu non plus. Il y a ta place pour toi ce soir. Il y a plusieurs demeures dans la maison du Père. Il y a une place pour toi. Jésus est parti te préparer une place. Et quand il va revenir, il veut te prendre avec lui. C'est ce qu'il a dit dans l'Évangile de Jean, au chapitre 14. Il y a une place pour toi. Il ne faut pas que tu passes à côté. Il faut se saisir de cette place que Dieu t'a préparée. Alors, avant de vous citer cet homme politique russe, parce que je ne prêche pas les politiques russes, je prêche la vie. On va dire la vie, d'accord ? On va dire la parole de Dieu. On va lire un ou deux versets. Voilà, gloire au Seigneur. Merci à Dieu. Bon, la prochaine fois, Moïse, la réunion, la fois dans votre église, à vous, il fera plus chaud qu'il veut. Il y aura un feu à bois dedans, ça fera très bien l'affaire. Il fera un peu plus chaud que ce soir. Merci Seigneur. Donc, je vais essayer d'être sérieux aussi. On lit ensemble dans l'Épître aux Romains, chapitre 13, verset 11. L'apôtre dira ceci, l'apôtre Paul, « Cela importe d'autant plus que vous savez, vous savez. » Pour ceux qui ne le savent pas, ce soir, je vais essayer de vous le rappeler ou de vous le montrer. « Cela importe d'autant plus que vous savez en quel temps nous sommes. » Vous devez savoir en quel temps nous sommes. C'est l'heure de vous réveiller. Imaginez, quand Paul a écrit ça aux chrétiens de Rome il y a 2000 ans, si c'était valable il y a 2000 ans, il faut comprendre qu'aujourd'hui, c'est encore plus valable qu'à l'époque. « C'est l'heure de vous réveiller en fin du sommeil, car maintenant, le salut est plus près de nous que lorsque nous avons cru. La nuit est avancée, le jour approche. De quel jour parle-t-il ? C'est quoi le jour qui vient, le jour qui approche, le soleil qui se lève après la nuit. Sentinelle, que dis-tu de la nuit ? Le matin vient et la nuit aussi. C'est dans la nuit pourtant, il y a le matin qui vient. Le matin qui vient, c'est le soleil qui se lève. Et le soleil qui se lève, c'est le Messie, le Christ Jésus qui revient, apporté la lumière, éclairé et réchauffé. La nuit est avancée, le jour approche. Dépouillons-nous donc des œuvres des ténèbres et revêtons les armes de la lumière. Marchons honnêtement comme en plein jour, loin des excès de l'ivrogrie, de la luxure et de l'impudicité, des querelles et des jalousies. Revêtez-vous du Seigneur Jésus-Christ et n'ayez pas soin de la chair pour en satisfaire les convoitises, car le jour vient, le jour vient. Et ce jour, mentionné dans la Bible, dans le Nouveau Testament, j'aime le rappeler, on ne s'en souvient pas tout le temps, mais c'est une réalité, il y a 319 versets, c'est beaucoup, un verset sur 25, où il est question du retour de Jésus. Dans Matthieu, Marc, Luc, Jean, Acte des Apôtres, l'Épître aux Romains, l'Épître aux Corinthiens, et tous les Épître de Paul, l'Apocalypse, nous traitent de cette réalité, à savoir que Jésus a revenu. Un verset sur 25, 319. Dans l'Ancien Testament, 1520 versets. Ça fait 1839 versets. J'ai noté, si je vous le dis de feuille, il y a dans la Bible 6408 prophéties. La Bible est un livre prophétique. Il y en a qui n'aiment pas ça. Il y en a qui n'aiment pas, je le sais, dans les réunions, quand un pasteur parle des prophéties, il y en a qui souffre. Il y a fatigue, pas compliqué les prophéties. Comment on va faire ? Un verset sur 5 dans la Bible est prophétique. Un verset sur 5, c'est des prophéties. Il y a plus de 3268 prophéties déjà accomplies. Jésus, dans sa première venue, a accompli 300 prophéties. C'était un enseigne. Parce que Dieu est hors du temps. Parce que Dieu sait ce qu'il y aura demain, après demain, dans 15 jours, dans 6 mois, dans 10 ans. Il sait tout. Les démons ne le savent pas. Le diable ne le sait pas. Les humains ne sont pas en mesure de savoir. Dieu est hors du temps. Il sait tout. Il s'appelle l'éternel. Il peut annoncer les choses longtemps avant qu'elles arrivent. Et il avait annoncé la venue de Jésus, sa première venue. Il allait naître à Bethléem, Néphratah, en Judée. Et chez 5. Il n'était qu'une jeune fille, de manière miraculeuse. Esaïe 7, verset 14. Il l'envierait dans le pays de Zabulon, de Neftali, Nazareth. Esaïe, chapitre 9. Esaïe, chapitre 11. Et on a toutes ses prophéties. Il mourrait crucifié sur une croix. On allait le rejeter. Esaïe, chapitre 53. Esaïe 6 parle du rejet du Messie. Et toute sa vie était enseignée. Il allait aller en Égypte. Il finirait crucifié le psaume 22. Il ressusciterait le troisième jour et reviendrait à la vie. Il serait retranché d'une mort terrible, Daniel, chapitre 9. Toutes les prophéties vous étaient données. Jésus les a toutes accomplies jusqu'à la plus petite des prophéties. La dernière qu'il accomplira sur la croix. Quand Jésus dira, si dans le psaume 22, j'ai soif. C'est marqué, il dit ceci afin que s'accomplissent les égultures. Jésus a accompli dans sa première venue plus de 300 prophéties. Je viens de le dire, il y en a 1839, 14, sans retour. Il fera finir. Qu'on y croit, qu'on n'y croit pas. Qu'on le veut, qu'on ne veut pas. Qu'on en rigole, ou qu'on en ait peur, ou qu'on s'en réjouisse. C'est marqué de Pierre, chapitre 3, verset 9. Que dans les derniers temps, des moqueurs viendront avec le vrai vie. Diront où est la promesse de son retour, depuis que nos pères sont morts. On a écouté le retour de Jésus depuis 70 ans dans la mission. Et s'il y a des enfants dans la mission, des gens qui connaissent l'évangile depuis 30, 40, 50 ans, l'orise attendue dans la mission. J'ai des photos, moi, chez moi, de ses parents, de son papa, qui est tout jeune au baptême de la Bratou d'Agnézo, à Presse, il y a 50 ou 60 ans en arrière. Donc vous avez grandi dans la mission. Et depuis 50 ou 60 ans, les petits de Jésus reviennent. Et puis certains pourraient dire, écoute, nos parents sont morts. Nos vieux qui nous enseignent, que ce soit Mince, que ce soit Jimmy, notre président, Païon, sont partis, puis Jésus n'est pas revenu. Est-ce qu'il va vraiment revenir ? Et puis est-ce qu'il va revenir maintenant ? Est-ce qu'il va vraiment revenir ? Oui, il va revenir. Est-ce qu'il va revenir maintenant ? Je le crois de toute mon âme. Et non seulement je le crois, mais je le désire. Et je vais essayer de vous donner des éléments. Le texte nous invite à vous préveiller. Vous savez, je sais à qui je prêche ce soir, je sais à qui je parle. Je n'ai pas de la prétention que je prêche à Fécamp, à Marseille, à Lille, à Paris, ou à Saint-Briand-Bretagne. C'est le même objectif que j'ai dans moi. J'ai des gens simples. Je n'ai pas méprisant ce que je dis. Ma mère, moi, c'est un peu de l'île. Mon frère aîné, il sait lire. On croirait peut-être qu'avec mes lunettes, je ne chante pas de simple-ci, non. J'ai été élevé très simplement. On est des gens de rien, on est des mal gauchés. Et puis j'ai appris à lire tout le dit. Et puis après, malheureusement, j'ai fini en prison. J'ai eu le temps d'étudier. Je suis resté des années en prison. J'étais un mauvais garçon, mais la grâce de Dieu m'a touché. Et je ne suis pas fier de ce que j'ai été. Ce que j'ai été, je ne le regarde même pas. Je l'ai oublié. Ce qui compte, c'est ce que je suis aujourd'hui pour la grâce de Dieu. Donc je sais à qui je m'adresse. Je m'adresse à des gens qui, ce matin, pour beaucoup d'entre vous, ont été faire leurs petites affaires. Ce qui compte pour nous, on est une vision pour nous. Nous, ce qui se passe dans le monde, l'Ukraine n'a pas la guerre, la guerre avec l'Israël. On en a eu peur pendant trois jours. On en a parlé un peu, on ne connaît pas grand-chose. Et puis ça nous intéresse même pas. La politique, changement du gouvernement aujourd'hui, Premier ministre, on s'en manque de tout ça. Nous, ce qui compte, c'est le matin, on se lève. On va chiner, si on gagne, pour les moins gourmands, ils font 50 euros, ils sont content. Les plus gourmands, ils gagnent 500 euros, tout le mieux pour eux. Mais ce qui compte pour nous, on fait nos petites affaires, on gagne 10 francs, on va chiner, on achète un petit peu de viande, 3-4 kilos de viande, on allume le feu, on se fait le bilan, et puis on est content. Qu'est-ce qu'on en a à faire de la guerre en Israël ? Qu'est-ce qu'on en a à faire de l'Ukraine ? Ça n'existe pas pour nous. Nous, on est des gens comme ça. Vous savez, quand la Deuxième Guerre mondiale a éclaté, et que Hitler et le système des Asies allemands s'est mis en place, avec la solution finale, tentative de destruction d'Israël et du peuple tzigane, en nous, je crois, il est riche dans le monde entier. C'était la tentative, d'abord au niveau européen, et si ça aurait marché au niveau mondial, Hitler voulait établir le Troisième Reich, et il voulait détruire les Juifs et les Gitans. Et puis, en France, les gens ont commencé à parler dans les journaux qu'un homme qui s'appelait Hitler en Allemagne voulait conquérir l'Europe, alors il a conquis la Pologne, il a envahi la Pologne. Les gens, ils savaient que la guerre allait éclater. Mais les Gitans, les Roms, les Marauds, les Gèches, qu'est-ce qu'ils en avaient à faire de la guerre en Allemagne ? Pour eux, c'était tellement loin, ça ne les intéressait pas. Vous savez, quand est-ce qu'ils se sont réveillés, la plupart d'entre eux, ils se sont réveillés quand ils étaient dans les camps d'internement. En France, beaucoup de marauds ont été dans les camps d'internement. Pour pas pouvoir être dans le camp de Montreuil-Mêlée, beaucoup ont été dans les camps ramassés ou arrêtés. Et puis d'autres, malheureusement, en particulier dans les pays en Allemagne et les pays de l'Est, ont été amenés dans les camps de concentration, les camps d'extermination, à Auschwitz, Huckelwald, Derten-Belsen, et beaucoup sont morts, un million de marauds ont été tués. Ils se sont réveillés dans les camps de la mort. C'est là qu'ils ont compris que c'était sérieux. Eh bien, nous, on va comprendre aujourd'hui. Je ne demande pas qu'on change notre mode de vie, on ne changera jamais. On est ce que l'on est. Nous, ce qui compte, c'est notre vie, ce qui tourne autour de nous. Ma femme, mes enfants, mes petits, mes parents, tous mes frères et soeurs, et après, la vie, ça n'existe pas. Je fais ma petite vie, je gagne 10 francs, j'ai mon tirage, je me fais une cliente, je fais mes petites affaires. Ce qu'on prend, nous, c'est quand on est un petit peu touché. Par exemple, quand je vois au magasin, que j'ai payé 150 euros de commission, j'ai la moitié du capitaine. On se dit que ça coûte cher quand même, la vie, maintenant. Quand on a un peu de gasoil, on en paie ici, et puis qu'on a mis 150 euros de gasoil, et on n'a rien de le plein. On se dit, ça n'est pas cher, le gasoil. Là, on se rend compte qu'il y a quelque chose qui tourne pas rond, que ça a changé. J'ai écouté des garçons, on leur dit une fois, « Va prendre du gasoil, là-bas, il n'est pas cher, 1,80 euros, 1,70 euros. » « Non, il n'est pas cher, 1,70 euros. » « Quand il est passé 1,50 euros, les gilets jaunes, ils ont tout cassé à Paris, d'abord. » Aujourd'hui, on paie 1,70 euros, on ne dit pas, « Il n'est pas cher. » On n'est pas, comment ça a changé ? En deux, trois ans. Parce que nous, je vous le dis, on est des gens endormis. On aime le Seigneur, là-bas, je vous le dis, d'entre nous, il y a plein de chrétiens, béni soit Dieu, on sait qu'il va revenir. Mais nous, ce qui se passe dans le monde, ça ne nous intéresse pas. Eh bien, par rapport à la Bible ce soir, on va juste mettre un coup de fringue, un, deux minutes. On va arrêter de penser aux clients qu'on doit aller lundi matin couper une haine, ou laver une façade, ou vendre quelque chose. Et on va se dire, « Mais je vais regarder la Bible. Je vais écouter un peu la parole, quelques secondes, et je vais essayer de voir à quelle heure qu'on est à la relance de Dieu. » Vous voulez qu'on fasse ça quelques instants ? Alors, je vais essayer d'être saint. Voyez, je parle avec mon cœur, j'essaye de ne pas prier pour pas que ça résonne de trop. On sera mieux dans votre église, le son sera meilleur, plus il va en chouper. Par la foi, si Jésus n'est pas revenu, l'année prochaine, j'espère qu'on aura la grâce. Et puis au mieux, la grande réunion d'anciens. Là-haut, la température sera impeccable, le son sera impeccable. En plus, on verra ses yeux de nos yeux. Quel bonheur. Moi, je ne veux pas passer à côté. Alors, la citation du monsieur, il y a le 118 mois, environ, le 13 juin 2022, l'ancien président russe et actuel chef adjoint, c'est le numéro 2 de la Russie, le monsieur, ce n'est pas rigolo, il s'appelle Dimitri Medvedev. Écoutez ce qu'il a dit, monsieur Dimitri Medvedev, ancien président de la Russie, chef adjoint de la sécurité nationale, allié de Vladimir Poutine, a dit cette parole au journaliste du journal américain Le Times. C'est un grand journal américain. Ils l'ont interrogé à ce grand personnage et lui ont posé une question. Écoutez ce qu'il a dit, monsieur. Il a dit ceci. Il a dit, « Les cavaliers de l'Apocalypse sont déjà en route. » C'est le monsieur qui a dit ça, ce n'est pas moi. Monsieur l'a dit ça. « Les cavaliers de l'Apocalypse sont déjà en route. La guerre en Ukraine pourrait prendre un tournant terrible et irréversible. » De quoi parler, monsieur le monsieur ? Il cite la Bible. Il dit, je répète, « Déjà, les cavaliers de l'Apocalypse sont en route et la guerre actuelle pourrait prendre un tournant et amener le monde dans le chaos. » Alors ce soir, j'aimerais, ce n'est pas un sujet dont on parle souvent, mais j'ai envie de le faire, et je vais essayer d'être simple. J'aimerais vous parler de ces fameux cavaliers de l'Apocalypse. Qui sont qui ? C'est terrible parce qu'on est des chrétiens, parfois, et on ne sait pas. Alors je sais, je le répète, je sais bien qu'on est des gens simples, puis parfois, je l'ai dit hier dans l'église à Elbeuf, même le livre de l'Apocalypse, il y en a qui le lisent jamais. Il y a même des pasteurs qui ne le lisent pas. J'ai un ami à moi qui est pasteur depuis 20 ans, et puis il m'a dit, il ne s'en cache pas, il dit, « Moi, je n'ai jamais lu l'Apocalypse et ça m'intéresse pas. » Moi, je crois que si Dieu nous a donné ce livre, ce n'est pas pour qu'il ne sert à rien. Nous devons, comme disait Payon, prendre la Bible tout entier et le Christ tout entier. Alors c'est vrai qu'on ne comprend pas tout. C'est vrai qu'il y a des mystères et qu'il faut être humble devant la Bible. Mais il y a aussi des réponses. Il y a aussi des choses à comprendre. Alors je vais vous lire maintenant dans la Bible le fameux passage qui nous parle des cadres à vivre de l'Apocalypse. Alors vous allez voir, je vais rendre ça, je l'espère, je vais rendre ça simple. Et je suis convaincu que quand on arrive à se terminer, tout le monde sera capable de dire « C'est quoi ces fameux cavaliers de l'Apocalypse ? » Il y en a quatre. Tout à l'heure, je parlais avec mon cousin et puis Marc dans la chambre à revenir et il me disait que je suis sûr que si du nombre de gens dans la salle c'est quoi les cavaliers de l'Apocalypse ? Pour ceux qui ont une petite notion, ils vont dire qu'il y en a quatre. Ils vont dire qu'il y a quatre bonhommes qui vont arriver montés sur des chevaux à la fin des temps. Il n'y aura pas quatre bonhommes qui vont monter sur des chevaux. Ces quatre cavaliers sont des symboles pour transmettre un message et faire comprendre une vérité et j'ai vraiment voulu la faire comprendre ce soir. Je lis la Bible. Apocalypse, chapitre 6, verset 1er. « Je regardais... » C'est l'apôtre Jean qui regarde. Il va avoir une vision, une révélation. « Quand l'agneau... » L'agneau, c'est Jésus, le Christ qui est mort à la croix de Golgotha et qui est ressuscité. Celui qui a donné sa vie pour toi et pour moi pour que l'on puisse aller au ciel. Nous ne méritons pas le ciel. Nos œuvres ne peuvent pas nous amener au ciel. Aussi gentil soit-on, aussi méchant soit-on. Le seul moyen d'aller au ciel, il y a une porte à passer et cette porte s'appelle Jésus de Nazareth. Jésus a dit « Je suis la porte, celui qui rentre par moi, celui-là sera sauvé. » Il est l'Agnon qui a donné sa vie, qui a payé le prix et parce que son sang a coulé, son sang nous a rachetés de notre belle manière de vivre et a fait de nous des enfants de Dieu. Je regardais quand l'Agnon ouvrit l'un des sept seaux. Je vais vous expliquer c'est quoi les seaux. Ce ne sont pas des seaux pour mettre de l'eau et du mire pour laver le parterre. Je ne vois pas ça tout de suite. Je regardais quand l'Agnon ouvrit l'un des sept seaux et j'entendis l'un des quatre êtres vivants qui disait comme une voix de tonnerre « Viens ! » Il voit un personnage qu'il appelle un être vivant. Il y en a quatre. C'est les quatre êtres vivants qui vont donner l'information, présenter les quatre cavaliens. Écoutez bien, vous allez voir sa réunissance extraordinaire. Qui sont les êtres vivants ? Ce sont des anges. Très certainement ceux qu'on appelle les séraphins dans Esaïe au chapitre 6. Ceux qui brûlent. Des anges qui sont là dans Esaïe au service de Dieu. Et ces anges vont parler. Je n'ai pas tant donné tous les détails mais j'avance avec vous. Je regardais et voici paru un cheval blanc. Premier cavalerie de l'Apocalypse. Un cheval qui est monté par un personnage. Je regardais et voici paru un cheval blanc. Celui qui le montait avait un arc. Une couronne lui fut donnée et il partit en vainqueur et pour vaincre. Premier cavalier de l'Apocalypse. Deuxième. Quand il ouvrit le second seau j'entendis le second être vivant qui disait « Viens ». Et il sortit cette fois-ci un autre cheval. Le premier était blanc. Le deuxième il est rouge. Il sortit un cheval rouge. Celui qui le montait reçut le pouvoir d'enlever la paix de la terre afin que les hommes s'écorchent les uns les autres et une grande épée lui fut donnée. Je lis de doucement. Quand il ouvrit le troisième seau j'entendis le troisième être vivant qui disait « Viens ». Je regardais et voici paru un cheval noir. Celui qui le montait devait une balance dans sa main et j'entendis au milieu des quatre êtres vivants une voix qui disait « Un denier » c'est-à-dire le salaire pour une journée de travail et trois mesures d'ange pour un denier excusez-moi je relis une mesure de blé pardon pour un denier et trois mesures d'ange pour un denier ça veut dire en français plus simple une journée de travail un kilo de farine c'est-à-dire une journée entière pour un kilo de farine mais ne fait point de mal à l'huile et au vin quand il ouvrit le quatrième seau quatrième cavalier j'entendis la voix du quatrième être vivant qui disait « Viens » je regardais et voici paru un cheval d'une couleur pâle le vrai mot c'est « Vête » un cheval vert celui qui le montait se nommait la mort et le séjour des morts l'accompagnait le pouvoir leur fut donné sur le cadre de la terre pour faire périr les hommes par l'épée par la famine par la mortalité et par les bêtes sauvages de la terre alors quand tu lis ça tu dis « Où le mot » c'est de ça qu'il parlait le président russe les cavaliers les cavaliers de l'apocalypse sont en route ils viennent c'est de eux qu'il parle mais qu'est-ce que ça veut dire tout ça ? alors j'aimerais vous dire deux ou trois informations avant d'expliquer ces versets de l'épée j'aimerais vous dire que les cavaliers de l'apocalypse dans ce livre qui est l'apocalypse sont présentés au chapitre 6 verset 1 et ça commence comme ça je regardais écoutez bien quand l'avion ouvrit l'un des sept sœurs alors c'est quoi cette histoire de sœurs ? j'ai pas une feuille je vous aurais montré si vous voulez ce que Jean va voir il va voir le Seigneur Jésus assis sur un trône il l'appelle le lion de la tribu de Judas qui est là comme un agneau immolé et puis il est écrit qu'il va voir une vision de Dieu le père et Dieu sur le trône il a un livre dans la main mais pas un livre comme ça un livre roulé un ou l'autre vous voyez comme ça roulé je veux que tout le monde comprenne il voit c'était comme ça les livres toutefois c'était pas des livres comme au moment où on récitait des livres roulés comme ça dans le monde et sur ce roulon il va s'apercevoir qu'il y a des sots un sot je le répète c'est pas le récipient dans lequel on est de l'eau pour laver quelque chose un sot c'était de la cire je m'excuse l'image tout le monde la comprendra aujourd'hui quand quelqu'un est mort et puis qu'on le met dans une boîte dans un cercueil quand on est assez loin les autorités viennent la police municipale vient elle met de la cire sur le cercueil elle met de la cire qu'elle fait couler et puis elle met un tampon avec un boucan pour s'assurer que personne ne va ouvrir c'est ça que c'était le sot c'était un ronçon de cire que l'on fermait avec un tampon pour s'assurer que le document un document officiel était bien fermé et que personne ne l'avait ouvert et ce livre là il est fermé il a 7 sots 7 ronçons de cire ils ne sont pas les uns à côté des autres il n'y a pas 7 un parc 7 sots de cire il y en a un premier qui est là et on a une partie du livre qui serait là et il y a un deuxième sot qui est là alors il faut casser le deuxième et ensuite troisième partie vous voyez comment ça fonctionne c'était de la cire qui était pour fermer le document et on a cassé un une révélation deuxième et puis il est écrit que personne n'était capable d'ouvrir le livre dans ce livre là il y a la vie de l'humanité vous savez ce que je vais faire ce soir peut-être n'arrange pas trop la chose c'est ce que j'ai prêché hier dans l'église d'Elbeuf j'ai expliqué que dans l'apocalypse il n'y a pas que de la misère le mot apocalypse aujourd'hui pour les gens ça veut dire fin du monde guerre catastrophe misère souffrance que du mauvais alors qu'apocalypse ça veut dire révélation ce livre a été écrit c'est Dieu qui a donné l'apocalypse à Jésus son fils Jésus l'a donné à un ange pour le transmettre à l'apôtre Jean pour que Jean le donne aux serviteurs de Dieu et quand tu lis et aux chrétiens et aux chrétiennes et quand tu lis l'apocalypse tu t'aperçois que l'un des premiers mots qui apparaît au chapitre 3 verset chapitre 1er c'est le mot moral heureux celui qui lit celui qui entend et qui garde les paroles écrits dans ce livre que la grâce nous soit donnée et la paix au sain de ses fils l'apocalypse c'est un message d'espoir de paix de joie de consolation de bonheur pour ceux qui appartiennent à Dieu il y a le mot heureux qui apparaît cette fois il commence au premier chapitre deux fois au chapitre 22 et tout au long de l'apocalypse il y a heureux 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 pour ceux qui appartiennent à Dieu l'apocalypse nous révèle l'avenir pour les chrétiens l'enlèvement de l'église l'église d'ancienne l'église qui revient qui règne sur la terre avec Jésus l'énonce de l'agneau l'église dans l'éternité il y a tout le programme de l'église qui est non alors l'apocalypse est un hystérique mais dans l'apocalypse il y a aussi la révélation de ce qui va arriver sur la terre et pour l'éternité pour ceux qui disent non à Dieu il est question de l'enlèvement de l'église et des gens qui vont rester sur terre quand l'église va partir l'apocalypse 12 verset 12 réjouissez-vous cieux et vous qui habitez les cieux il y a des gens bien d'autres qui vont se réjouer dans le ciel je relève ma main jusqu'à l'autre réjouissez-vous cieux et vous qui habitez les cieux mais malheur à la terre et à la mer parce que Satan va descendre vers vous animé d'une grande colère elle a présenté ce qui va se passer sur la terre après l'enlèvement de l'église elle a présenté ce qui va se passer à la fin du monde un trône blanc va apparaître et les hommes et les femmes qui ont refusé l'amour de Dieu seront condamnés à l'étang ardent de feu et de souffre qui est la seconde mort la mort éternelle l'avenir des perdus est présenté dans l'apocalypse mais l'avenir des sombrés est présenté il faut choisir son camp moi j'ai pas peur de l'apocalypse parce que quand je lis l'apocalypse je vois des bonnes choses j'appartiens à Jésus mais dans ce livre est révélé ce qui arrivera à ceux qui n'appartiennent pas et donc ce que je voulais vous dire premièrement c'est que celui qui a l'autorité d'ouvrir le livre et d'annoncer l'avenir et d'accorder un avenir à ceux qui appartiennent à Dieu c'est Jésus Christ c'est marqué que c'est l'avenir qui ouvre le livre et quand le premier saut est prisé et que le premier cavalier arrive je vais vous le montrer ce soir ces cavaliers ne vont apporter que de la souffrance et que de la misère nous l'avons lu vous avez peut-être pas fait attention verset 8 le pouvoir leur fut donné aux quatre cavaliers ils vont recevoir un pouvoir quel pouvoir ? le pouvoir leur fut donné sur le quart de la terre le quart de la terre aujourd'hui c'est combien d'individus ? c'est deux milliards nous sommes plus de huit milliards d'êtres humains ça veut dire que deux milliards d'individus vont être concernés vont être touchés vont être frappés par ces quatre cavaliers c'est marqué le pouvoir leur fut donné sur le quart de la terre écoutez bien pour faire périr périr ça veut dire mourir pour faire mourir les humains par l'épée par la famille par la mortalité et par les bêtes sauvages de la terre ces quatre cavaliers vont faire mourir un quart des hommes deux milliards de morts c'est quelque chose qui fait froid dans le dos et qui donne à réfléchir maintenant ce que je voulais vous dire c'est que celui qui va donner le feu vert qui va permettre aux premiers cavaliers de se manifester c'est Jésus de Nazareth l'agneau pourquoi est-ce que je vous dis ça ? je vous dis ça pour que vous compreniez que ceux qui commandent ceux qui ont les commandes et qui pilotent ce n'est pas le diable ce n'est pas les démons ce n'est pas Donald Trump ce n'est pas Joe Biden ce n'est pas Emmanuel Macron ce n'est pas Poutine ce n'est pas eux qui commandent le son n'est pas terrible ceux qui commandent celui qui commande c'est Jésus de Nazareth c'est important de comprendre ça à Moïse parce que si tu n'as pas compris ça tu as peur on a écouté il y a quelques années en arrière Trump qui menaçait le président de Corée à Kim Jong-un et qui disait Kim Jong-un disait je suis placé sur le bouton rouge et envoyé une bombe atomique sur les américains et Biden répondait dans mon bureau il y a un bouton beaucoup plus gros on a plein de missiles et là ils avaient peur de guerre nucléaire et moi je ne tremble pas je n'ai pas peur ni Biden ni Poutine ni de tous ces hommes-là parce que je sais que celui qui est au contrôle celui qui est le grand patron et qui est assis sur le trône il s'appelle Jésus de Nazareth c'est lui qui commande c'est lui qui donnera au feu vert Apocalypse qui versait le premier l'anion brise le premier cavalier l'anion brise première note deuxième note importante aussi c'est de réaliser que Apocalypse 6 quand le premier seau est ouvert ouvrant la porte aux 19 fléons qui vont s'abattre sur le monde il y aura 19 canonites 19 fléons les 7 premiers seaux les 6 premiers sont mentionnés clairement le 7ème c'est 7 coups de trompette qui vont annoncer du malheur du malheur et du malheur et la 7ème trompette elle annoncera les 7 coups de la colère de Dieu on voit des jugements qui vont aller en grandissant et à la fin de ces jugements ces jours vont être abrégés c'est à dire vont être diminués quelque part pourquoi ? parce que Jésus dira dans Matthieu chapitre 24 si ces jours n'étaient abrégés personne ne seraient sauvés ça veut dire qu'il n'y aurait plus un humain vivant sur la terre toute la race humaine disparaîtrait alors le Seigneur parce qu'il est bon et par rapport à Israël en particulier il y a des promesses faites à Israël qui vont être accomplies quand Jésus reviendra alors il va y avoir à cause des élus à cause d'Israël Dieu va abrégés ces jours-là mais 19 fléons vont s'abattre sur l'humanité qui vont laisser la terre à feu et à sang un caractère la Bible appelle ça la colère de Dieu la colère de Dieu où Dieu va demander des comptes aux hommes qui seront restés sous cette terre alors moi j'aime j'ai des versets que je connais que j'ai appris et que j'aime un Thessaloniciens vers chapitre 1er verset 10 vous vous êtes convertis à Dieu en abandonnant les idoles pour servir le Dieu vivant et vrai et attendre je me suis converti mon colère j'ai décidé d'abandonner les idoles de ce monde et de servir le Dieu vivant et vrai pour attendre Jésus son fils qui va nous délivrer de la colère à venir il va me délivrer à moi de la colère à venir il est écrit dans Romains 5 verset 10 que nous ne sommes pas destinés à la colère mais à l'acquisition du salut qui est de Jésus Christ il est écrit dans l'Étis à l'Universaire 5 verset 10 qu'il va nous garder de la colère c'est écrit dans Apocalypse 3 verset 10 parce que vous avez gardé la parole de la persévérance en moi je vous garderai hors de l'heure de l'épreuve qui va s'abattre sur le monde entier pour éprouver les habitants de la terre voici je viens bientôt je vais garder en dehors de l'épreuve c'est marqué dans 2 Pierre chapitre 2 verset 9 que si le Seigneur a su délivrer l'ordre l'ordre juste de la vie impie de Sodome quand le jugement s'est abattu c'est marqué le Seigneur sera aussi capable de délivrer de l'épreuve des ordres justes et c'est le même mot et puis tout au long de la Bible il y a cette grande réalité quand les jugements de Dieu s'abattront sur le monde la colère de Dieu alors que le Christ n'épargnera et écoutez ce que je vais vous dire avant d'arriver à l'Apocalypse 6 verset 1 que le premier saut soit passé l'église du Seigneur Jésus n'est plus là il y a un verset dans l'Apocalypse qui résume tout l'Apocalypse c'est Apocalypse 1 verset 19 c'est ce verset qui résume tout le Seigneur dira à l'apôtre écris ce que tu as vu écris ce qui est et écrit ce qui doit arriver après cela ce que tu as vu c'est avant ce qui est ce temps présent ce qui va arriver après cela qu'est-ce que j'en ai vu il avait vu le Christ glorifié il avait vu Jésus comme il ne l'avait jamais vu Jésus s'est manifesté sous les traits d'un sacrificateur divin un serviteur de Dieu dans le temple dans la gloire qui intercède mais qui est Dieu et il ne l'avait jamais vu comme ça les cheveux blancs comme de la laine des yeux comme des flammes de feu une épée qui sort de sa bouche sous sa poitrine une ceinture en or représentant la justice la vérité une robe blanche les pieds comme de l'airain ardent comme du feu il ne l'avait jamais vu comme ça et il est écrit que Jean va dire je tombais à ses pieds comme mort et je l'adorais il a vu le Christ divin glorifié il ne l'avait jamais vu comme ça extraordinaire écris ce que tu as vu et donc il va écrire l'Apocalypse 1 le Christ glorifié écris ce qui est ce qui est le temps présent pour l'apôtre Jean était un apôtre de l'église il était un disciple un chrétien membre de l'église et quand tu lis l'Apocalypse 2 et l'Apocalypse 3 tu vas t'apercevoir qu'à travers les sept églises de l'Apocalypse et bien il y a la révélation de l'église universelle c'est à dire de l'église de Jésus depuis le Pentecôte jusqu'à l'enlèvement de cette église d'ancienne l'histoire de l'église le mot église est mentionné 19 fois dans l'Apocalypse il est mentionné 18 fois dans les 3 premiers chapitres au chapitre 1er vous trouvez le mot église écrit 3 fois au chapitre 2 9 fois au chapitre 3 6 fois vous avez 18 fois le mot église mentionné parle à l'église dis à l'église ça va aller pour moi ça va aller pour moi église 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 écoutez moi bien à partir du chapitre 4 cherchez le mot église il n'y est pas chapitre 5 pas d'église ça va aller avec ça 6 boîtes vous dormez là alors attendez moi non ça va aller merci beaucoup je vous disais donc que le mot église est mentionné 18 fois en 3 chapitres 1, 2 et 3 au chapitre 4 il n'y a pas écrit chapitre 5 non plus chapitre 6 il faut arriver au dernier écoutez moi au dernier chapitre chapitre 22 et puis là il est écrit Dieu dit en Jésus c'est moi qui ai envoyé mon âge pour attester ces choses pour dire que c'est la vérité aux églises comment ça se fait que le mot église est mentionné le chapitre 4 il commence comme ça après cela après cela je vis une porte ouverte dans le ciel j'entendais une voix comme le son d'une grosse trompette qui me dit monte ici et là j'en vais entrer dans le ciel et dans le ciel qu'est-ce qu'il va voir il va voir Dieu dans la gloire il va voir Jésus sur le trône l'agneau limoné et il verra l'église prosternée devant le Seigneur en train d'adorer et de chanter un cantique quel cantique il chante ce sont des sacrificateurs et des rois il chante c'est marqué dans l'apocalypse 1 verset 6 à celui qui nous aime et qui nous a rachetés et qui a fait de nous des rois et des sacrificateurs pour Dieu son Père et l'église est là sous les traits des 24 sacrificateurs les 24 anciens prosternés devant l'agneau elle l'adore et elle chante ce cantique à celui qui nous aime et qui nous a rachetés par son sang et qui a fait de nous des rois et des sacrificateurs pour Dieu son Père l'église est dans la gloire ça commence par après cela écrite ce que tu as vu Apocalypse 1 écrite ce qui est le temps de l'église Apocalypse 2 Apocalypse 3 écrite ce qui vient après Apocalypse 4 pourquoi je vous dis ça ? je vous dis ça pour qu'il y ait de la paix dans vos cœurs quand le seau est brisé et que le premier cavalier arrive l'église est déjà ancienne l'église n'est plus sur la terre c'est Jésus qui a l'autorité c'est Jésus qui commande c'est lui qui donnait le feu vert ils ne pourront venir les cavaliers que quand l'église sera placée en sécurité dans la gloire Apocalypse 4 et 5 l'église est au ciel elle est dans la gloire elle chante les louanges de Dieu elle se réjouit dans la présence du Christ et c'est alors je comprends Apocalypse 12 verset 12 réjouissez vous cieux et vous qui habitez les cieux je vais bien croire qui est au ciel j'ai une maison ancienne c'est marqué dans la Bible Jésus parmi préparer une demeure une maison j'ai une cible dans les cieux je suis un étranger sur la terre c'est pas chez moi ici on peut avoir une maison on peut avoir un terrain c'est pas un problème mais qu'on ait une maison ou un terrain je l'ai dit à des sédentaires dans la semaine je fais la réunion de néglise sédentaire et je disais à un pasteur je lui disais tu sais mon frère en réalité on est tous des voyageurs je lui dis c'est pas chez nous ici notre cité elle est dans les cieux il m'a regardé il m'a dit c'est vrai t'as raison notre cité elle est dans le ciel et bientôt le Christ va venir vous prendre alors donc c'est important vous voyez le temps passe vite c'est pas grave je vous dirai ce que j'ai à vous dire je fais juste ce qu'un dit sur votre oeuvre les quatre cavaliers arrivent dit Maitredef a-t-il raison ? je crois que oui est-ce que c'est pour cette année ? je ne sais pas qui sont-ils ? je vous l'explique simplement maintenant l'un des versets qui nous aident à bien comprendre le plus dur je ne vous le cache pas le plus dur à identifier c'est le premier parce que le premier lui dit de lui que c'est un cavalier monté sur un cheval lent une couronne lui fut donnée il partit en vainqueur et pour vaincre certains ont cru et même enseigné dans certains mouvements religieux chrétiens ont enseigné que c'était dans l'église catholique c'est ce qu'on enseigne ont enseigné que c'était Jésus le premier cavalier c'est Jésus c'est ce qu'ils disent c'est Jésus ou alors on dit parfois ce sont les conquêtes de l'évangile c'est le christianisme qui va parcourir le monde et c'est l'évangélisation du monde une grande bénédiction la venue de Jésus le cavalier monté sur un cheval lent ah oui c'est écrit dans l'apocalypse au chapitre 19 Jésus revient il est monté sur un cheval lent il est vêtu d'un vêtement rouge couleur du sang une épée sort de sa bouche sur sa cuisse est écrit un nom roi des rois seigneur des seigneurs c'est lui oui mais quand Jésus revient monté sur le cheval lent c'est l'apocalypse 19 on est au chapitre 6 il manque un cheval lent il n'y a aucun fléau aucun saut aucune trompette et aucune coupe qui a été versée donc ce n'est pas Jésus et nous l'avons lu au verset 8 un quart de l'humanité va périr écoutez moi je relis le verset parce que des fois on peut le déformer un quart de l'humanité va pourrir va périr par l'épée c'est le deuxième cavalier écoutez moi deux secondes le deuxième cavalier il a une épée il a le pouvoir d'enlever la paix de la terre et de faire que les hommes séquentent les uns les autres vous savez c'est quoi le deuxième cavalier ? c'est une guerre non-caire la paix va être enlevée il n'y a pas beaucoup de paix il y a plein de pays en guerre je ne sais pas si vous savez que les américains sont en guerre actuellement ils ont envoyé des bombes là contre OYMN là-bas contre les Houthis ils sont rentrés dans une guerre récemment ils ont jeté des bombes au Liban les américains sont en guerre aujourd'hui les chinois se préparent ils ont emmené des vaisseaux de guerre dans le plus proche d'Israël les nations se préparent il y a plein de confrits dans le monde mais la vie déclare que la paix va être enlevée de la terre entière et les hommes vont s'entretuer et s'égorger les uns les autres première guerre mondiale qui aura lieu après l'enlèvement des crises cette deuxième cavalier il était fait ce cavalier monté sur un cheval rouge le rouge c'est la couleur du sang qui coule le rouge c'est aussi la couleur du communisme les puissances communistes la Russie la Corée la Chine jouant un rôle énorme dans la grande guerre mondiale qui arrive selon la parole de Dieu la guerre de l'humanité va périr par l'épée l'épée c'est la guerre par la famine c'est quoi la famine ? plus de pain à l'argent plus de nourriture c'est le troisième cavalier regardez le troisième cavalier il est monté sur un cheval noir il a une balance à la main c'est une drôle d'arbre pour faire la guerre les quatre cavaliers ils sont montés sur des chevaux de couleur différente ils ont chacun des armes différentes le premier a un arc le deuxième a une épée le troisième a une balance le quatrième il est accompagné du séjour des membres une épée une arme de guerre une balance on ne fait pas la guerre avec une balance non les balances étaient utilisées avec un biblique pour mesurer quand on faisait du commerce quand tu achetais quelque chose tu payais avec de l'or ou de l'argent et on pesait l'or et l'argent c'était le moyen de faire du commerce là il s'agit du commerce mondial qui va être touché une crise économique en français moderne une crise où il n'y a plus rien à manger une crise où le litre de gasoil il va falloir 4 euros 10 euros une crise où un morceau de pain c'est marqué une journée de travail un kilo de farine un kilo de farine ça fait 5 baguettes une journée de travail en France le salaire moyen le fric 1200 1400 par mois allez 1200 ça fait 40 balles par jour 40 euros ça veut dire un kilo de pain 40 euros ça veut dire 5 baguettes 40 euros 8 euros la baguette de plus je crois qu'il y aura moins de pain dans les nouvelles ils sont en train d'annoncer que ça sera un temps de feu et d'ailleurs c'est ce que dit le texte le troisième cavalier le noir c'est ce qui représente le désespoir quand il n'y a plus de la vie autrefois quand il y avait des famines on grandissait le drapeau noir dans les villes ça voulait dire c'est la famine ici il n'y a rien à manger le troisième cavalier soit il y avait quoi on va comprendre c'est que j'essayais de être simple le deuxième c'est une guerre mondiale ok le troisième c'est un temps de famine où les sous ça ne vaut plus rien c'est marqué dans la Bible que les hommes gîtront l'or par terre dans les rues tu peux avoir de l'or s'il n'y a rien à acheter il y a des pays en crise dans le monde là-bas en Argentine il n'y a plus de nourriture les gens ils font la queue des journées complètes pour essayer d'acheter un kilo de famine pour faire à manger et quand ils arrivent dans le magasin il n'y a plus rien c'est la famine à Gaza les gens meurent de faim il n'y a pas de nourriture en Ukraine c'est l'hiver les gens meurent de faim il y a la guerre et la famine le troisième cavalier dans le quatrième pardon il est écrit que c'est la mort qui est montée sur un cheval et tout à l'heure on m'a posé la question donc il vous en a parlé il m'a dit on l'a parlé ensemble avec Mike est-ce que c'est un personnage est-ce que c'est une vraie personne la mort en réalité ? parce que là il est marqué qu'elle est montée sur un cheval non ce n'est pas une vraie personne parce que juste après il est écrit les hommes sont frappés par l'épée par la famine deuxième cavalier troisième cavalier et par la mortalité la mortalité c'est une maladie épidémique c'était la peste alors Steve où est-ce que tu crois ça ? vous voyez je n'ai même pas lu mes petites notes je peux vous quand même vous en lire une petite partie pour prouver mes dires certains pour dire Steve lui qui sent mais ce n'est pas écrit excusez-moi c'est écrit regardez la mortalité en réalité c'est une manière que c'était la manière qu'on utilisait pour parler de la peste de la maladie infectieuse les gens mouraient les uns après les autres quand ils étaient frappés par la peste regardez j'ai noté ici les versets l'explication ici le quatrième cavalier voilà est-ce que c'est là verset ici le quatrième cavalier on lui a donné un nom on l'a appelé la mort son cheval est vert ouvert d'âtre pâle son arme est le séjour des morts traduit parfois incorrectement par l'enfer il reçut au même titre que les autres cavaliers le pouvoir de faire mourir d'abord la mort la couleur du cheval elle est verte le mot clec c'est le mot chlorus c'est le mot qui est utilisé quand il est dit que Jésus a fait asseoir les apôtres sur de l'herbe verte chlorus j'ai marqué un cheval vert ça n'existe pas sous-entendu ce sera quelque chose qui n'a jamais été vu je m'excuse de dire ça mais la pandémie le coronavirus ça sera de la rigolade à côté de ce qui arrive bientôt puis de toute façon le coronavirus bien qu'il ait fait mourir quand même des casseurs on le sait très bien mais ça a été une petite crise il y a eu à la fin de la première guerre mondiale en 1917 une épidémie de grippe espagnole qui est une peste qui s'est répandue dans l'Europe et qui a fait 100 millions de morts 100 millions plus en un an plus que les deux guerres la deuxième guerre mondiale a fait 70 millions de morts la première elle a fait entre 15 et 20 millions de morts les deux ensemble à peu près 90 80 millions de morts la grippe espagnole cette épidémie cette pandémie avait fait 100 millions de morts il y a 100 ans environ soyez avec moi quelques minutes j'ai marqué la couleur vert du cheval nous représente la maladie d'une personne qui va mourir et qui est livide des fois on dit maman il n'est pas pâle il est vert il est vert on dit d'une personne vert la couleur de la peau quand même il va mourir il est malade c'est ce que ça veut dire il emmène la maladie et puis dans les symboliques des coulundes le cheval rouge représente le communisme le cheval noir représente le capitalisme c'est à dire l'économie comme tout s'écroule on appelle ça un jour noir la chute du capitalisme et le cheval vert représente dans la typologie de l'islam l'islam radical joue un rôle à la fin des temps quand le seigneur a enlevé son église pour eux dans les guerres qui vont bientôt frapper l'humanité mais on en est conscient on en égoutte ce qui se passe dans des pays fanatiques musulmans tels que l'Iran qui est en train de préparer des bombes atomiques pour attaquer Israël et faire la guerre mondiale on est conscient c'est une réalité mais en restant plus simple rouge couleur du sang noir couleur de la famille vert couleur de quelqu'un qui est mal grave son cavalier est-il une personne j'ai noté les versets alors je regarde si vous le voyez devant mes yeux pour expliquer ces fameux cavaliers dans l'ancien testament je ne sais pas si je le dis non non je ne les ai pas mis ici versets enfin dans l'ancien testament il était écrit que quand les jugements de Dieu s'abattaient Dieu envoyait l'épée la guerre Dieu envoyait la famille et Dieu envoyait la peste la peste et là dans les deuxième troisième quatrième cavalier vous comprenez avec moi guerre mondiale crise économique famine putain manger quatrième cavalier épidémie pandémie mondiale un quart de l'humanité meurt c'est pas trop compliqué c'est clair quand Medvedev dit les cavaliers de l'apocalypse arrivent c'est ça qu'il vient de dire il n'est pas à prendre parler qu'il y a des gens qui vont arriver sur des chevaux un cheval noir un cheval rouge non il est en train de dire c'est la famine c'est la guerre qui arrive c'est les épidémies mondiales qui arrivent mais c'est pas le premier cavalier le premier cavalier c'est pas une bénédiction c'est pas Jésus qui vient pour gagner c'est pas l'évangile qui part pour le monde il est écrit ce cavalier qui a un arc l'arc ce n'est pas l'âme ce n'est pas l'âme que Dieu utilise bien que Dieu puisse l'utiliser c'est l'âme du diable vous rappelez le verset l'Ephésiens 6 verset 12 et 13 nous n'avons pas lutté contre la chair et le sang mais contre les dominations les principautés les esprumes échant les démons qui nous font la guerre alors qu'est-ce qu'il faut remédir le casque du salut le bouclier de la foi pour éteindre quoi les traits enflammés du malin c'est quoi un trait c'est une flèche Satan est un archer un abîme d'archer qui gêne des flèches ce personnage est un personnage négatif il est écrit qu'il va avoir une couronne parce qu'il n'en a pas une couronne Jésus d'ailleurs n'a pas une couronne il a porté la couronne d'épine sur la terre quand il revient il n'a pas une couronne il a plusieurs couronnes et puis nous on ne fait pas beaucoup de distinctions une couronne c'est une couronne dans le texte grec il y a une différence il y a le nom diadémos les diadèmes il y a le nom Stéphanos Stéphanos c'est le mot qui a donné Stéphane qui a donné Steve Steve ça veut dire la couronne c'est une couronne qui a donné Étienne aussi Étienne c'est la même chose Steve, Stéphanos, Étienne d'accord lui c'est un Stéphanos il va avoir Jésus c'est des diadèmes il n'en a pas qu'un Jésus en est plein parce qu'il est le roi des rois le seigneur des seigneurs lui il va avoir une couronne il va baigner pendant un temps il part pour vainqueur et pour vaincre parce qu'il n'est pas vainqueur Jésus est déjà vainqueur il a triomphé à Colcota et il a remporté la victoire cet homme va vouloir se faire passer pour le Christ c'est pour ça qu'il est représenté monté sur un cheval blanc Jésus reviendra sur un cheval blanc mais n'étant pas le Christ il sera celui qui est contre le Christ un usurpateur un menteur qui va dominer le monde d'ailleurs dans l'Apocalypse 2 verset 8 je relis un quart de la terre va périr par l'épée deuxième cavalier la guerre mondiale par la famine troisième cavalier par la mortalité la peste épidémie pandémie mondiale et c'est marqué et par les bêtes sauvages de la terre et on s'aperçoit que les bêtes sauvages de la terre et bien c'est le premier cavalier le mot bêtes sauvages je ne comprenais pas au départ je vais être honnête avec vous quand je lisais ça je me disais « Seigneur c'est quoi ces bêtes sauvages ? » alors je m'étais dit « Bon, c'est des terroristes musulmans » un terroriste musulman quand il attaque il est comme une bête sauvage on a vu ce qui s'est passé le 7 novembre en Israël quand ils ont attaqué le pays d'Israël ils ont tué des enfants brûlé des enfants massacré des femmes ils ont fait des choses qu'on ne peut même pas dire un terroriste il vient quelque part il rentre ici il ne fait pas de distinction il tue les petits enfants qui sont là au fond il massacre tout le monde il est comme une bête sauvage et il tue un enfant alors je m'étais dit « Moi, c'est peut-être que c'est là qui est mon survie là » et puis en étudiant j'ai découvert que ce n'est pas cela qu'il s'agissait quand il est écrit que les bêtes oranges qui sont le premier cavalier vont agir pour faire mourir les hommes alors là le texte grec nous aide il y en a qui n'aiment pas le texte grec moi je ne parle pas grec mais c'est à qui je parle je ne parle pas hébreu non plus je sais que Maël parle un peu hébreu mais si c'est mieux je suis content on a besoin d'apprendre et de connaître mais moi je ne parle pas d'hébreu pour comprendre parfois et bien ici quand il s'agit des bêtes sauvages de la terre le mot grec qui est utilisé c'est le mot « terium » « terium » vous vérifiez et si vous étudiez vous allez vous rendre compte que le mot « terium » il est mentionné 30 fois dans l'Apocalypse 30 fois pas une fois 30 fois et les 29 autres fois où il est mentionné c'est quand il parle de la bête qui monte de la terre de la bête qui monte de la mer et la bête qui monte de la terre et la bête qui monte de la mer c'est l'antéchrist et le faux prophète tout le temps tout le temps tout le temps donc il ne s'agit pas d'animaux ce n'est pas des lions qui vont attaquer les hommes ce n'est pas des dits ce sont des hommes qui se comporteront comme des animaux ce sera l'antéchrist et le faux prophète un homme qui va diriger et gouverner le monde c'est ce que nous annonce la Bible les quatre cavaliers de l'Apocalypse c'est ça c'est un gouvernement mondial avec un homme qui dirigera comme une bête accompagné de l'antéchrist c'est le faux prophète les deux ensemble et ils amèneront la guerre mondiale sur la terre et ensemble un gouvernement mondial une guerre mondiale un temps de famine de crise économique et d'épidémie c'est ça les quatre cavaliers de l'Apocalypse et nous avons un homme politique qui dirige le monde capable influent qui dit les quatre cavaliers sont déjà en route ils arrivent alors moi je me suis posé une question je pourrais vous donner une autre explication je crois qu'il est dix ans passé je vais arrêter les explications j'ai marqué ce scénario annoncé par l'apôtre Jean réalisé quand même il y a 2000 ans 1900 et quelques années si vous voulez presque 2000 ans l'apôtre Jean il voit que lui montre là ce qui va arriver quand l'église va partir au ciel Jésus appuiera sous le bouton excusez-moi l'expression on comprend Jésus dira c'est bon l'église est passée en sécurité vas-y Antéchrist tu peux y aller vas-y faux prophète tu peux y aller mettez la terre à feu et à sang vous savez pourquoi ? parce que les gens ne veulent pas du Christ c'est une manière de dire vous ne voulez pas de moi vous ne voulez pas que je remède sur vous un homme politique allemand avait dit ceci au parlement européen il avait dit nous voulons qu'un homme vienne et nous sorte du problème de la situation dans laquelle on est il avait dû c'est un peu compliqué il avait dit nous voulons qu'un homme vienne et nous sorte du marasme économique dans lequel nous nous enfonçons comme de la poube on s'enfonce on s'enfonce on a besoin de quelqu'un avec qui il nous sauve et cet homme avait dit que ce soit un dieu ou un diable nous l'accepterons et ils accepteront plus vite un diable ou un dieu parce que quand on parle de dieu on parle de moralité on parle de sainteté on parle de justice on parle de vérité on parle de bonne valeur mais le monde ne veut pas des bonnes valeurs le monde il veut l'immoralité il veut la saleté il veut la souillure il veut le mensonge on veut la paix mais on ne veut pas du prince de la paix on veut la vie on ne veut pas du prince de la vie alors il dit à Jésus respecte les hommes vous ne voulez pas de nom moi je veux Jésus et parce que je veux Jésus moi je pars avec lui mais ceux qui ne veulent pas Jésus vous respecte ils restent et puis ils n'auront pas le Christ ils auront l'antéchrist ils ne seront pas avec Dieu ils seront avec le diable le diable va descendre à l'ennemi d'une grande colère j'ai marqué est-ce que ce scénario annoncé par Jean j'ai presque fini dans l'apocaryse et le reste de l'écriture toute la Bible en parle est-ce que c'est possible aujourd'hui je vous pose la question maintenant regardez-moi est-ce que c'est possible aujourd'hui qu'un gouvernement mondial soit mis en place à grande vitesse est-ce que le monde veut un gouvernement mondial je vous promets est-ce qu'aujourd'hui on peut avoir une guerre nucléaire une guerre mondiale est-ce que c'est possible la première guerre d'abord ne sera pas nucléaire c'est la deuxième guerre qui sera nucléaire Apocalypse 9 verset 13 la sixième trompette une guerre nucléaire qui apportera le malheur 200 millions de soldats se relèveront et un tiers des hommes survivants mourront par le feu la fumée et le souffle juste les quatre premiers sauts et la sixième trompette la moitié de la guerre disparaît 4 milliards de morts ça va être terrible pour ceux qui restent dans la Bible déclare que les hommes seront plus rares que l'or d'aujourd'hui j'ai marqué est-ce que ce scénario est possible aujourd'hui ou dans un avenir proche il s'accomplira inévitablement parce que la Bible est la vérité tôt ou tard même si un retour en arrière provisoire pouvait arriver j'ai ici plein d'écrits donc je ne vais pas vous les lire je vais vous en faire grâce et regardez par exemple juste c'est des articles de journaux vous voyez là j'ai des écrits comment j'ai écrit là j'ai des articles de journaux vous pouvez vérifier les articles sont là journal RFI menace russe Joe Ryder alerte sur un risque d'apocalypse nucléaire alors que la Russie menace de manière à peu de rouler d'utiliser les armes nucléaires dans la guerre en Ukraine le président américain Joe Ryder a estimé qu'il ne plaisantait pas et a rappelé que le monde n'avait pas été confronté à la possibilité d'un apocalypse nucléaire ça c'est les membres qui nous dirigent BFM TV BFM TV c'est des informations que l'on regarde tous et grands nous sommes piégés dans une spirale et je ne trouve pas un seul scénario de sortie de crise pas d'issue les gens devraient vivre leurs derniers jours ou leurs dernières semaines normalement peut-être que c'est tout ce qui nous restera ce serait d'un âge d'être pessimiste pour nos derniers jours sur la terre a déclaré Maxime Lussi un dirigeant russe il dit lui nous sommes piégés dans une spirale il n'y a pas d'issue à ce scénario les gens devaient vivre leurs derniers jours ou leurs dernières semaines sur la terre c'est ce que les gens c'est les gens de presse qui disent ça j'ai marqué ici est-ce qu'il y a un téléphone ? je l'ai sur moi tout à l'heure j'ai regardé juste deux ou trois articles de presse je ne prie pas avec un téléphone mais je n'ai pas le temps de tout sortir et de tout écrire regardez tout à l'heure j'ai regardé ça donc c'est des articles de presse capture d'écran j'ai pris quelques captures d'écran ici ça c'est des écrits récents le 26 novembre 2023 pas très vu il y a deux mois même pas un mois et demi Niall Ferguson le danger d'une troisième guerre mondiale me semble réel Moyen-Orient guerre froide entre les Etats-Unis et la Chine Poutine retour possible de Donald Trump l'historien basé à Stanford livre sa vision des grands défis qui a l'attendement une guerre mondiale ici François Fillon qui s'était présenté pour être président de l'Union Français il n'y a pas très longtemps l'arrière nous fonçons comme des somnambules vers une troisième guerre mondiale un somnambule c'est quelqu'un qui se réveille la nuit et puis il n'est même pas conscient il se réveille il marche il va dehors il traverse la route il peut se faire tuer les somnambules il est en train de dormir il n'est pas conscient du danger et lui il dit nous fonçons comme des somnambules vers une troisième guerre mondiale il parle à la paix devant l'association des chrétiens du monde il n'y a pas de la paix alerte troisième guerre mondiale la veillée d'arbre le monde retient son souffle l'édition de Charles Sana il dit au delà de l'embrassement régional la situation en Israël ce qui se passe là maintenant pourrait devenir l'embrassement du monde entier dont il est question alors que le monde est déjà en guerre en Ukraine que le monde est déjà en train de se polariser entre les Etats-Unis et ses amis de longtemps d'un côté et les Russes et les Chinois de l'autre côté nous sommes au bord d'une catastrophe géopolitique mondiale et lorsqu'Israël interviendra au sol à Gaza tout dépendra de la retenue de l'état hébreu ou non et puis je continue je dis pas tout après il dit ça nous parlons ici potentiellement de la troisième guerre mondiale voilà où nous en sommes et puis des articles de presse j'en ai plein j'en ai plein ici les gens du monde sont en train de nous dire alors est-ce qu'ils ont raison le temps je vous l'ai dit c'est pas eux qui commandent celui qui m'appuie sur Pluton c'est Jésus de Nazareth celui qui a reçu tout pouvoir par son père mais le monde nous parle de guerre mondiale peut-on avoir ici risque nucléaire nous sommes plus proches que jamais d'Armageddon a dit le président Joe Biden c'est quand même pas des rigolons ces gens qui parlent j'ai plein d'articles ici là qui sont là je vous les lis pas est-ce que nous attend une crise économique que l'on peut connaître des temps de famille nous constatons tous déjà une augmentation énorme et folle les conséquences du coût de la vie augmentation du prix de la nourriture de l'énergie du carburant de l'EDF j'étais jamais bon pendant cet hiver je restais deux mois vers eux je payais le courant c'est normal et puis avant c'était 15 centimes le courant alors j'ai un petit compteur et je payais 22-23 centimes ça a presque presque de la boîtier ça a augmenté le gaz l'EDF j'ai marqué ce n'est que le début pénurie c'est-à-dire que l'on ne trouve plus ou difficilement certains produits du jamais vu beaucoup d'entreprises ne peuvent plus faire face au coût des matériaux les fermes le manque de blé se fait et se fera de plus en plus ressentir n'oubliez pas que le grenier de pain de blé du monde et de l'Europe c'est l'Ukraine et c'est la Russie et ça fait deux ans qu'au lieu de semer du blé ils se font la guerre le manque de blé se fait déjà ressentir le conflit entre la Russie et l'Ukraine les deux plus grands producteurs au monde de céréales compromet fortement l'avenir alimentaire le prix du blé a doublé en un an les épisodes de sécheresse c'est ce que disent les spécialistes Macron a dit fini le temps de l'abondance et de l'insouciance la grande bascule a commencé et on a les gens qui nous dirigent nous risquons à tout Macron une crise alimentaire gravissime sans précédent du jamais vu nous allons au devant de pénuries dans les prochains mois plus de farine plus de féculents les coups de terre l'huile le lait les pains le riz la semoule il va y avoir des ruptures de stock et les prix vont continuer à augmenter et beaucoup beaucoup et puis j'aime le même chose que j'ai écrit je ne vous l'ai dit pas que d'est-ce que je voulais vous faire comprendre ce soir je ne voulais pas vous faire peur je voulais juste que vous compreniez que ce que dit la Bible c'est vrai et que ça peut arriver demain demain alors pour le gouvernement mondial il faudrait jusqu'à 2h du matin donc le gouvernement mondial le monde est prêt je voulais juste ça juste ça pour le gouvernement mondial est-ce que c'est possible la pandémie mondiale on a eu le Covid le monde se prépare j'ai ici des écrits d'experts et de spécialistes qui nous parlent de grandes épidémies qui arrivent j'ai pas le temps pour lire je finis tout de suite promis regardez j'ai noté ça je crois que c'est intéressant un monsieur que j'ai lu bon j'ai des livres que j'ai lu aussi un jour on m'a donné un livre j'ai été faire une mission à Perpignan et on m'a donné un livre sur des hommes qui travaillent un groupe d'hommes ça s'appelle le Collège international ils travaillent ensemble pour mettre en place un gouvernement mondial celui qui avait été l'un des fondateurs qui s'appelle Michel Rocard un ancien ministre français et il travaille en place pour la mise en place d'un gouvernement mondial ils ont choisi comme symbole la tour de Babel c'est vraiment toutes les choses qui sont marquées par la parole de Dieu et là j'ai mis juste ça et j'en ai fait ici j'ai plein d'écrits j'en ai fait grâce le monde a plus de temps à perdre voilà ici écoutez ce que dit le monsieur Philippe de Villiers mon ancien ministre français qui écrit encore et qui parle aujourd'hui écoutez ce qu'il dit il a écrit un livre que je voulais acheter ça s'appelle le jour d'après le jour d'après ce que je ne savais pas et vous montrez c'est ce qu'il dit et moi quand j'ai acheté un livre j'ai marqué dessus moi je le savais déjà ce que lui découvre il l'écrit dans mes livres il a gagné des fortunes avec ça il essaie d'avertir le monde entier de ce qui va arriver moi je le savais parce que je lis la Bible il y a bien longtemps que j'ai été averti regardez pas 617 de son livre je refini avec ça citation de De Villiers-Philippe ancien ministre rien il était premier ministre de la France il a dit ceci déjà on nous annonce la catastrophe à venir et ça sera bien pire qu'un virus il a écrit Libre Lagarde en 2021 il a 3 ans en arrière cette année 2 ans et demi on se rappelle de l'angoisse vous parlez du Covid nous allons vivre les tribulations de l'apocalypse une nouvelle claustration il va être enfermé nous attend il nous la prédit comme imminente et nous devons nous y préparer il dit c'est émis dans sa vie sur nous à grande vitesse les tribulations de l'apocalypse pas 186 il a dit dans son livre le serpent biblique va gagner le serpent c'est le diable il dit il va gagner alors il a tort moi je suis un chrétien évangélique né de nouveau je ne vais pas vivre les tribulations de l'apocalypse et le serpent ne va pas gagner c'est Jésus de Nazareth qui a remporté la victoire à la croix et je ne vais pas te faire au ciel mais lui il parle avec sa mission d'homme du monde il dit eux page 209 ils imposent une gouvernance mondiale un gouvernement mondial avec des puissances privées Big Data Internet Big Pharma Big Finance la machine avance une machine le gouvernement mondial il va comparer à une machine il dit la machine avance et nous la regardons elle arrive sur nous elle pourrait nous broyer c'est pour cela que j'ai voulu sonner le toxin le toxin c'est quand les cloches sonnent quand il y a une guerre mondiale toutes les cloches toutes les sirènes saluent on appelle ça le toxin il dit j'ai voulu sonner le toxin j'ai écrit ce livre avec une plume de feu la peur au ventre on dit j'ai peur j'ai éveillé pour réveiller la conscience 211 il dira passe 211 je sais que c'est la fin d'un monde j'ai vu un petit monde se dégrader se défer sombrer en 30 ans passe 62 63 et je termine avec ça il cite un homme politique français Jacques Attali il le citait il dit ceci l'histoire nous apprend que l'humanité n'évolue que quand elle a des pré-crises il dit la pandémie qui a commencé de 2020 à 2021 pourra déclencher une de ses peurs qui devra mettre en place écoutez bien une police mondiale un stockage mondial une fiscalité mondiale on en viendra alors encore beaucoup plus vite que ne l'aurait permis la seule raison économique à mettre en place les bases d'un gouvernement mondial nous sommes en route dit-il dans son livre pour une gouvernance planétaire comme si tout était déjà préparé on a les hommes du monde et puis vraiment je vous ai fait un petit survol qui nous disent le gouvernement mondial c'est imminent Jacques Attali il a dit il faut 24 heures pour mettre en place un gouvernement mondial effectif nous avons les moyens de l'armée on a l'armée de l'OTAN on a le système économique on a le fonds monétaire international qui est le système de gérance il dit on a tout il dit tout est prêt il faut 24 heures vous savez qu'est-ce qui empêche que ces choses se mettent en place elles sont là pour nous ça peut être stagé ça peut être demain ça peut être dans 15 jours un gouvernement mondial qui se met en place une guerre mondiale tout est prêt tout est là vous savez qu'est-ce qui empêche une seule chose la dernière prophétie l'enlèvement de l'Église c'est tout ce qu'empêche Jésus a pu sur le bouton hop stop avant d'appuyer mes enfants venez je vous emmène avec mon ciel je viens vous chercher il nous enlève au ciel et ensuite alors s'il a raison M. Bedef je ne sais pas s'il a raison les quatre cavaliers ils arrivent ils voient bien ils voient la menace de guerre mondiale ils voient la menace économique ils voient le système de gouvernance ils voient tout ça ils arrivent ils les voient il faut que nous aussi on le voit alors l'un dit tu vas aller chier tu vas gagner ton pain soit tu vas la mettre en linge tu vas s'occuper de tes enfants les amener à l'école c'est bien payeux on en a mis un coup de fin à l'instant on regarde autour de nous les trucs moins français si tout ça c'est pour nous bien ça veut nous dire que l'Église peut partir ce soir oui je vous le promets c'est vrai j'y crois si vous soyez comme j'y crois j'ai plus aucune motivation pour les choses de la terre j'ai pas envie de me tuer j'ai pas envie de travailler j'ai pas envie de ramasser de l'argent j'ai pas envie de tout ça j'ai envie de travailler pour lui parce que je sais de me renferir je sais que son retour est imminent et que j'ai plus de temps à perdre le monde se prépare à tout ce chaos qui vient ils ont raison il arrive il y a des gens qui disaient qu'est-ce qu'ils font ? je vais finir ils font des bunkers si vous cherchez un nouveau métier les garçons qui payent faites des bunkers ça marche terrible en France ils payent des entreprises des milliers et des milliers d'euros pour construire des bâtiments avec du béton armé à l'intérieur une douche des réserves de nourriture des réserves d'eau ils se préparent ils disent qu'une grande catastrophe vient alors il faut se préparer de quoi se mettre à l'abri pour 3 ou 4 ans de se mettre à l'abri de ce qui arrive mais moi j'ai pas besoin de mon coeur j'ai un bon coeur mais dans le ciel c'est Jésus qui l'a construit et quand la colère s'arrattra sur le monde et bien moi l'enfant de Dieu qui suis un chrétien je serai là-haut avec mon bébé je vous le promets que c'est vrai son retour est diminuant toutes les prophéties qui doivent s'accomplir après l'enlèvement elles sont là pour nous il n'y a plus qu'une chose qui manque c'est que nous partons au ciel et vous faites une confiance et moi je suis prêt c'est parti j'ai rien à attendre sur la terre sincère je ne connais rien mais le petit peu de vie que j'ai j'ai 48 ans même si on prend que sur la terre il n'y a pas grand chose à attendre attendre quoi l'hôpital les maladies les boulets les coups de téléphone attendent la mort perdre les gens que j'aime c'est ça que et je veux m'attacher à la terre je suis un citoyen du ciel je vais bientôt partir dans la cité promise et je le répète et j'ai fini il y a une place pour toi gloire à Dieu si Dieu a permis que je prêche le message ce soir ce n'est pas pour faire peur ce n'est pas pour faire mon intéressant vous l'avez dit je suis un orgasme je n'ai rien à vous prouver je ne suis pas là pour m'amuser j'ai laissé mon petit foyer depuis 2-3 jours je rentre chez moi le voulant demain soir et puis on repart et on dit on vient dans le coin de moi on peut s'y échanger les sauver des hommes et préparer le monde parce que le Christ revient c'est pas un jeu c'est très sérieux c'est la vérité le Christ est là sa lutte imminent les gens du monde le voient les inconvertis les hommes politiques en parlent et puis il semblerait que nous ne défendons rien alors ce soir fin à l'instant on a vu on a fait le coin dans la question est-ce que tu veux partir avec le Christ est-ce que tu es prêt les chrétiens continuent à combattre tu pleures c'est pas facile tu prends des coups c'est normal Jésus t'a dit il n'a jamais dit que ça s'est concil il a dit qu'on aurait des tribulations dans le monde pas la grande tribulation des tribulations les tribulations c'est ce que le grand fait à l'église c'est la misère c'est les combats c'est la vie qui n'est pas facile comme le disait tout à l'heure Moïse la vie est compliquée de toute façon même si tu n'es pas chrétien je le sais bien la vie est compliquée et la vie chrétienne il y a un combat en plus un combat spirituel c'est vrai que le combat fait rage et ça vaut le coup de serrer les dents et dire Seigneur je continue c'est le dernier monde c'est fini je pars bien de l'ancien alors on va continuer les chrétiens on continue on ne va pas abandonner on ne va pas laisser le diant on va prendre le dessus Jésus arrive mais je ne vais pas louper le train je vous le promet je monte dans le train et je reste dans le train il vaut mieux être à l'avance de toute façon puis toi qui n'est pas encore monté dans le train j'ai terminé la vie est fermée j'étais à Paris il y a je ne sais pas 3, 4, 5 enfin je ne sais plus quelques années en arrière je prenais le train je montais pour prendre l'avion pour aller en Irlande il y a quelques années en arrière et puis à un moment donné je suis descendu du train à Waltester il y avait eu une halte je n'ai pas été promener dans le parc il y avait une halte du train j'ai descendu changer de train et puis là j'ai entendu mon train j'avais un sac à dos dans lequel il y avait ma vie peut-être un petit peu de sous mon passeport certainement et puis j'avais ma valise j'attendais mon deuxième train le train je monte dans le train avec ma valise quand je m'embrasse avec ma valise je gagne de l'avion je ne sais pas après j'ai oublié le sac à dos le sac à dos je l'avais laissé la barre sur la chaire donc je dis s'il n'y a pas j'ai un sac à dos mon passeport je suis mort de toute façon je ne vais pas je n'y vais pas je redescends sur ma valise je me dépêche je prends mon sac le temps que je vais pour remonter je vois que les portes se referment je cours et je suis foutu et il y a un petit rameau qui a mis la salle il m'a vu mais sans lui l'a trouvé quand il faisait qu'il s'arrête la route il s'arrêtait sous la porte vrai il s'arrêtait sous la porte il m'a dit allez-y monsieur déplacez-vous il tenait la porte le crée il allait m'en partir et je me suis profilé plus rapidement je m'entendais j'ai glissé j'ai pris ma valise je rentre dans la porte elle a fermé et j'ai pu aller en Irlande j'ai pu voir l'oeuvre de Dieu j'ai pu travailler pour Dieu ça c'est journée à une seconde s'il ne tient pas la porte je vous tue tout c'est pour mon petit voyage je ne vous parle pas d'un petit voyage dans le ciel je vous parle d'un voyage dans le ciel avec le Christ et ce soir j'essaie de dire un petit peu la porte avec mes comptes-pasteurs et puis je suis en train de vous dire montez vite dans le train parce que bientôt la porte va se fermer et ça, ça peut être possible montez vite dans le train et restez dans le train en plus sérieux Seigneur, je vous remercie ce soir